Le secrétaire général de l'ASEAN est neuf ministres des affaires étrangères, une fois encore sans l'euro-homologue du Myanmar. Le pays fut empêché d'y participer en raison de son échec pour progresser sur un plan permettant de résoudre la crise politique du pays et aussi suite à l'exécution de quatre activistes politiques. Le premier ministre cambodgien Hun Sen a déclaré que les exécutions étaient un véritable recul et qu'une résolution sur la crise politique au Myanmar paraissait désormais plus éloignée que jamais. La réunion des ministres des affaires étrangères de l'ASEAN se concentre sur la reprise post-pandémique et le renforcement de la communauté de l'ASEAN, de même que sur le Myanmar, la mer de Chine méridionale et d'autres défis géopolitiques majeurs. Le conseiller d'État et ministre des affaires étrangères Wang Yi a tenu une série de discussions bilatérales mercredi et n'a pas manqué de réagir à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan. « Les États-Unis utilisent l'excuse et le prétexte de la démocratie pour transgresser et violer la souveraineté de la Chine. Les États-Unis ont également violé leurs engagements internationaux. Ceux qui jouent avec le feu termineront mal et périront par lui. » Le Cambodge a déclaré qu'il s'inquiétait des conséquences de la visite de Pelosi et qu'il soutenait fermement le principe d'une seule Chine. Le pays d'accueil a exprimé ses espoirs que les réunions des ministres de l'Océane avec la Chine, les États-Unis et d'autres, de même que les rassemblements du sommet élargi d'Asie de l'Est et du forum régional de l'Océane ici, seront une chance d'apaiser les tensions. « Toutes ces plateformes sont très utiles et le principal objectif de ces plateformes est de permettre aux parties concernées d'engager le dialogue, de trouver des solutions, d'explorer des façons de travailler pour déterminer sur quoi elles peuvent coopérer. » Et c'est ce qui est aujourd'hui profondément nécessaire face aux tensions politiques élevées entre les principales puissances mondiales dont l'impact se ressent au sein de l'Océane. Ces membres tentent de demeurer en bon terme avec toutes les parties. « Toutes ces travaux • Sous-titrage ST' 501